bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec vidéo consacrée aux plans de travail et pas simplement vous présenter les plans de travail c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui c'est surtout comment enlever les tâches tenaces des plans de travail les tâches un petit peu plus difficile un petit peu d'entretien et également vous verrez que les bons plans de travail ne nécessite pas forcément beaucoup d'entretien ou beaucoup de duite de coude pour les avoir alors on va parler des stratifiés on va parler du decton on va parler du corian du quartz et des matières composites du massif du bois massif on va parler des plantes rayon en inox et bien entendu des granites les tâches qui peuvent apparaître dessus peuvent être des tâches simplement de l'eau stagnante attention c'est pas vraiment des tâches mais c'est des dangers pour certains plans de travail tout ce qui est sauce l'acide comme le vin ici ici des petites sauces plus difficiles comme de la wachester sauce et des produits d'entretien pour avoir tout cela alors c'est parti on commence avec les plans de travail stratifié les plans de travail en stratifié toujours d'excellentes qualités alors évidemment on a toutes sortes de qualités dans le stratifié nous on a la chance de vendre vraiment de la très très bonne qualité vous avez en différentes épaisseurs que vous savez peut-être moins c'est qu'il ya également des épaisseurs toutes fines en stratifié qui sont recto verso niveau du stratifié pour avoir une bonne robustesse différents types de champs même des champs en aluminium alors le stratifié est extrêmement robuste ce qui n'aime pas tellement c'est les chaleurs vraiment vous posez une casserole directement dessus vous n'allez pas forcément directement l'abîmer mais c'est pas prévu toujours utiliser un sous plat attention à certains couteaux c'est résistant mais pas à tout mais tout ce qui est question acide et nettoyage alors pas besoin de savon mordant sur le stratifié pas de javel non plus toujours utiliser du savon ph neutre ok et on a un petit produit qu'on aime bien quand même montré qui est en fait de la terra bianca donc c'est de la de la pierre d'argile donc extrêmement simple d'utilisation quand vous avez des taches un petit peu plus acide donc là on a mis un mélange de ketchup de water sauce et également de vin vous savez leur avoir évidemment avec un chiffon doux mais avec un chiffon doux mais si c'est un peu tenace que la tasse est un que la tache pardon est un petit peu trop dure vous avez des petites éponges comme ceci avec le produit que vous passez sur une éponge qui a deux côtés et vous allez vraiment réussir à avoir votre plan de travail facilement rincer à l'eau tiède ok ne rincez pas à l'eau bouillante ça ne sert à rien sur les plans de travail autre chose qu'est ce que n'aiment pas les plans de travail en stratifié ils n'aiment pas l'eau qui stagne ça reste quand même du bois le stratifié en majorité donc si vous laissez une grosse flaque d'eau stagnée ou simplement évidemment quelque chose de bien connu une éponge trempée toute la nuit sur votre plan de travail ça se pourrait qu'à un moment donné il soit légèrement endommagé toujours faire attention au niveau des jonctions de votre plan de travail là vous avez toujours des jonctions dans les grands plans de travail attention à de l'eau stagnante donc pour entretenir votre plan de travail en stratifié du savon du savon de vaisselle pour les tâches les plus tenaces vous avez ce produit qui est de la pierre d'argile c'est toujours très pratique c'est un produit qui existe depuis des années qui ne va pas réparer votre plan de travail mais va enlever les tâches les plus tenaces attention à l'eau stagnante et attention au couteau coupant le quartz et les matières composées de plusieurs marques on en a mis trois ici plusieurs finitions également vous avez ici une finition mat une finition poli beaucoup de couleurs comme je disais beaucoup de marques différentes alors c'est très important sur le mat comme ceci quelques fois vous pouvez avoir des marques qui restent un peu plus longtemps elles vont disparaître toujours utilisé sur le quartz un chiffon doux mais voyez que voyez vous avez encore une petite trace mais ça finit par disparaître sur le mat donc ça reste un peu plus longtemps ça finit toujours par sécher c'est vrai que sur le poli c'est un petit peu plus facile d'entretien voyez ça disparaît un petit peu plus vite au niveau de la condensation ça disparaît très rapidement sur le poli un peu plus longtemps sur le mat mais au niveau de la qualité ça c'est équivalent pour les tâches plus tenaces sur le sur le quartz ou les matières composites simplement tout d'abord un peu de cif crème ok si vraiment vous avez une tâche plus difficile toujours nettoyer de manière circulaire si vous avez des tâches des fois un peu plus dures utiliser une petite brosse ok pour vraiment essayer de la revoir mais pratiquement rien ne peut rentrer dedans ça c'est pour les tâches tenaces pour le nettoyage de tous les jours à ce moment là de l'eau savonneuse toujours au ph neutre un savon de vaisselle ou un spray pour les vitres vous éclaboussez légèrement et vous passez dessus si les tâches sont vraiment incrustées un mélange d'eau et de vinaigre alors une dose de vinaigre pour neuf doses d'eau un dixième plus ou moins vous laissez dessus vous ne laissez pas agir toute une nuit ça ne sert à rien c'est pas très bon parce que vinaigre est quand même un peu acide donc à ce moment là vous devez simplement laisser un peu agir quelques minutes et vous passez vous nettoyer de manière circulaire ou alors simplement également avec ce fameux produit donc là la pierre d'argile vous passez et vous nettoyer avec de l'eau chaude mais pas bouillante pour bien avoir ces traces donc de l'eau savonneuse au ph neutre un petit peu de cif crème pour les tâches un peu plus tenaces nettoyer rincer à l'eau chaude et si vraiment un petit peu de vinaigre pour nettoyer avec diluer dans de l'eau bien évidemment pas de vinaigre pur pour nettoyer les tâches un peu plus incrustées dans votre quartz les plantes travail en granit alors le granit est extrêmement connu bien évidemment trois finitions différentes vous avez la finition poly brillante mat et également satinato avec un toucher un peu cuir comme ceci c'est assez impressionnant au toucher dans les trois finitions au niveau de l'eau vous avez le satinato vous allez voir le mat et le poly comme pour les quartz l'eau disparaît un petit peu plus difficilement au niveau des finitions mat et la finition poly donc la finition brillante l'eau disparaît un petit peu plus vite alors le traitement au niveau des tâches tenaces si vous achetez un granit de qualité le garnit sortant d'usine est déjà traité donc vous n'avez normalement besoin de ne rien faire si des tâches sont un peu plus tenaces la seule chose à faire c'est de l'eau savonneuse toujours au pH neutre un petit peu chaude ok et vous nettoyez votre garnit de manière tout à fait normale si les tâches sont un peu plus tenaces de nouveau vous utilisez cette petite pierre d'argile la terra bianca vous passez avec de l'eau chaude ok en cercle et vous renettoyer avec la l'autre côté de l'éponge vous nettoyez si vous avez vraiment une tâche qui est restée longtemps donc vous avez vraiment du vin qui a stagné dessus maintenant la pierre évidemment est une des matières les plus robustes on est sur de la pierre naturelle donc au niveau de l'entretien vous avez vraiment le minimum et au niveau des tâches ce sera très compliqué de le tâcher définitivement les plans de travail en bois massif c'est magnifique ça donne un aspect chaleureux à votre cuisine ça donne un aspect vraiment très robuste vous avez plusieurs sortes de l'acacia du chêne du bouleau de l'homme plein de sortes différentes mais au niveau de l'utilisation et quelques recommandations importantes ne laissez pas stagner de l'eau sur votre bois massif il est très très important de l'essuyer immédiatement au niveau de l'entretien c'est une tâche apparaît nettoyer avec de l'eau savonneuse immédiatement votre plan de travail aucun produit n'est nécessaire spécifique il n'y a pas de traitement ou de produits miracle pour nettoyer un plan de travail si des tâches apparaissent il faut huiler votre plan de travail alors pas seulement huiler l'endroit où il y a la tâche car il va légèrement changer de couleur c'est très léger mais nous savez que les plans de travail en magasin on a tendance à les huiler alors il n'y a pas une huile miracle pour tous les plans de travail tout dépend évidemment de le du type de bois que vous avez mis chez vous tout dépend comment il explose au soleil tout dépend la quantité que vous allez en mettre renseignez vous mais un plan de travail en massif donne un aspect extraordinaire à la cuisine nécessite un peu d'entretien également un peu de bon sens au niveau de l'utilisation mais c'est vrai que vous aurez un rendu absolument impressionnant disponible en plusieurs épaisseurs n'hésitez pas à passer les voir en magasin on a plusieurs exemples à vous montrer les plans de travail en inox ok acier inoxydable vous connaissez très certainement donc ça ne rouille pas c'est vraiment une qualité professionnelle que vous avez dans votre cuisine équipée alors c'est très cool inox parce que au niveau de l'entretien il n'y a rien de spécifique à faire toujours évidemment pas de produits mordants même si l'inox résiste à beaucoup de choses il est très hygiénique mais évidemment aucun produit trop mordant dessus donc vraiment de l'eau savonneuse si vous devez le nettoyer pratiquement rien ne peut venir tâcher si vous laissez du vin dessus rien ne peut vraiment tâcher l'inox très important deux types de ponçage au niveau de l'inox vous avez bien évidemment le brossage classique donc vous voyez les fibres de l'inox c'est également un brossage on peut éventuellement voir des petites griffes des petits coups dedans mais ça fait partie de la vie de votre plan de travail en acier inoxydable et ce qu'on appelle également un brossage orbital donc là on voit un petit peu moins les griffes effectivement qui pourraient arriver dans la vie d'inox parce que l'inox est une matière très robuste supporte la chaleur supporte tout est très hygiénique je l'ai dit mais évidemment au niveau des griffes c'est un plan de travail qui peut se griffer mais ça fait également partie du choix de ce plan de travail au niveau du brossage orbital vous avez une finition mat et au niveau du brossage classique qu'on dit également longitudinal vous avez un petit peu plus poli un petit peu plus brillant donc pour l'entretien de ceux ci vous avez bien évidemment de l'eau savonneuse aucun produit mordant vous pouvez passer une petite brosse de temps en temps s'il ya une petite tâche un peu plus incrusté mais aucun entretien spécifique pour des tâches tenaces sur l'inox simplement parce que très difficile de venir coller une tâche à l'intérieur de ce produit l'entretien et les tâches tenaces sur votre deckton alors pour faciliter les choses tout d'abord on regarde un peu le lien de notre vidéo deckton vous verrez que c'est une matière extrêmement robuste qui supporte jusqu'à 600 degrés on en a quand même flambé en magasin donc l'entretien rien de spécifique sur ceci on voulait également vous montrer il ya des nouvelles matières un peu un style pierre bleue est également maintenant du brillant si vous devez l'entretenir toujours évidemment cette petite pierre d'argile terra bianca vous pouvez passer une petite brosse sur un côté aucun problème pratiquement rien ne vient abîmer le deckton attention toujours au couteau en céramique donc pas de couteau en céramique directement sur le deckton si vous désirez le nettoyer pouvez également utiliser du sif crème pour avoir les tâches un peu plus tenaces des produits mais pas de javel sur du deckton le corian le corian c'est un plan de travail qui est de plus en plus demandé on en a en magasin vous pouvez venir voir c'est non poreux c'est très hygiénique on a on a fait des petites tests pour montrer les tâches les plus délicates et également c'est réparable si vous avez un petit souci mais quand vous faites des jonctions verticales pour venir voir ça en magasin on peut également donc cacher les joints du corian on est venu ici tâché tout simplement avec un marqueur à l'eau et un marqueur indélébile que vous avez ici il faut simplement de l'eau savonneuse pour le corian donc il n'y a besoin de rien d'autre comme c'est non poreux vous humidifier légèrement et vous avez alors vous allez être très surpris de la pierre d'argile ok voilà donc vous mouillez très légèrement ceci voilà on a une petite pierre d'argile et vous allez simplement venir nettoyer votre corian et même à l'indélébile comme c'est non poreux c'est extrêmement facile à nettoyer le corian il faut faire attention à deux petites choses la température bien évidemment et on ne coupe pas directement sur un corian même si c'est réparable toujours utiliser une planche à découper merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous sera utile dans votre cuisine équipée si vous avez encore d'autres plans de travail qu'on n'a pas expliqué je pense qu'on a fait le tour mais si vous en avez d'autres laissez nous cela dans les commentaires on tentera de vous répondre le plus rapidement possible les réseaux sociaux youtube facebook et Pinterest liker partager laisser des pouces en l'air et à très bientôt pour d'autres vidéos trucs et astuces ciao